Toute l'équipe dont refait les essais est heureuse de vous retrouver. Vous propose l'essai de la nouvelle Lexus 300h, la remplaçante de la GS. Pour les initiés, nous sommes avec Pierre de Villeneuve, Europe 1. Bonjour. Stanislas Laroumet, Automoto. Bonjour. Jean-Christophe Lefebvre, Flottes Automobiles. Bonjour. Mélina Priam, Autojournal. Bonjour. Et Camille Pinel, Express. Bonjour. Bonjour Camille. Alors Mélina, c'est une voiture qui n'a que des qualités. Elle n'a pas de malus, une carte grise gratuite. Et on le verra avec Jean-Christophe. Elle est même exemptée de la taxe sur les véhicules de société. Oui, parce que Lexus, comme Toyota, mise sur l'hybride. C'est une voiture qui n'est proposée qu'en version hybride en France. Il existe des versions essence, mais pas sur notre marché. Et le groupe Toyota Lexus exploite à fond ce filon, sachant qu'il a une expérience dans le domaine de plus de 20 ans. Maintenant, de là à dire qu'elle est parfaite, c'est quand même... Je ne suis pas sûre que Lexus en vende beaucoup. Alors c'est une grande première parce que c'est sa berline familiale phare qui jusqu'à présent n'était pas proposée sur le marché français. Lexus proposait la GS qui n'existera plus. L'ES vient la remplacer. Simplement, c'est quand même une grande berline, presque 5 mètres. C'est censé concurrencer les séries 5, Audi A6 et autres Mercedes classeux. Maintenant, du coup, si on est sur ce registre-là, elle est un petit peu moins chère. Elle a à la fois, je dirais, l'argument de l'hybride, mais elle n'a pas non plus de moteur réellement noble pour ce genre de voiture. Et puis alors moi, elle est confortable, elle est extrêmement luxueuse. C'est une voiture qui est très agréable pour rouler. Moi, j'ai un gros problème avec l'ergonomie de cette voiture. C'est un peu ni fait ni à faire. C'est compliqué. C'est hyper compliqué. Il y a un système de... Pour commander le système multimédia, il y a une espèce de souris qui est extrêmement sensible. Sans quitter la route des yeux. Enfin, à utiliser en roulant, c'est vraiment difficile. Parce qu'autant, quand vous êtes devant votre ordinateur, la souris, tout le monde a l'habitude. Heureusement qu'elle fronte assez. Mais là, c'est... Non, mais voilà. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est vrai que c'est peut-être un peu personnel. Mais il faut vraiment s'habituer à l'ergonomie Nexus. Et je ne suis pas sûre qu'elle ait réellement tous les arguments pour aller sur le terrain des Allemandes. C'est un peu le... Voilà, c'est ça. Le terrain des Allemandes, t'en parlais. C'est le principe de Nexus. C'est de se démarquer. Déjà en style. Elle ne ressemble à aucune autre berline, que ce soit une série 5, comme tu le disais, ou les fameuses premium allemandes qu'on connaît bien. Et alors, il se démarque un peu aussi avec cette ergonomie un peu compliquée. Mais c'est blindé d'équipement, c'est de confort. C'est relativement bien construit. C'est agréable à conduire ou pas ? Oui. Ah, ah, ah. Le souci, c'est toujours pareil. C'est avec la fameuse boîte à variation continue. Voilà, la mobilette. Là, il faut... Bon, il faut... Non, non, mais il faut... Ça a quand même énormément progressé. Mais ça reste... Enfin, voilà, ça mouline dans les tours. Et puis, on est quand même... Voilà, puissance cumulée, c'est 218 chevaux. C'est pas non plus énorme pour une berline de ce standing. Donc, il ne faut pas en attendre de sportivité. Il ne faut pas attendre... Voilà, le look peut être sympa. Mais derrière, voilà, c'est assez... Ça se produit de mousse, en fait. On n'a pas envie d'attaquer. De toute façon, la motorisation hybride, après, quand on aime ça, ça, on adopte un rythme cool. Cool. Là, il faut être cool parce que sinon, la consommation augmente très vite. C'est un peu le problème. C'est qu'ils ont... La voiture est 10 cm plus longue que la GS. En revanche, elle a un moteur qui ne fait que 218 chevaux et qui n'est pas à la hauteur, à mon avis, des prestations que l'on attend de ce type de voiture en haut du segment. Et qui plus est... D'abord, j'ai cette remarque sur le 4 cylindres. Deuxièmement, l'insonorisation sur laquelle ils ont beaucoup travaillé, le tablier avant, le dossier arrière, les passages d'euros. Et ils ont oublié toute la partie de la... Le logement de la roue de secours. Ce qui fait que quand vous grimpez un petit caillou, vous ne l'entendez pas, vous l'entendez... Dans le coffre. Dans le coffre. Et ça, alors, j'avais déjà remarqué ça sur le lancement statique. Et ils n'ont pas corrigé la chose. Le feutre à l'intérieur de la voiture n'est pas digne d'une BMW, n'est pas digne d'une Mercedes. Le feutre dans le coffre, c'est du feutre qu'on trouve partout. Et dernier point qui va rester difficile pour Lexus, c'est qu'aujourd'hui, c'est du NEDC corrélé, le grammage de CO2. C'est-à-dire qu'on est à 100 grammes. Parfait. Au 1er janvier 2020, c'est du WLTP qui arrive. Et c'est plus 100 grammes, c'est 119 grammes. Et ça va d'ailleurs être la même chose. On en reparlera à propos de la Corolla. C'est qu'aujourd'hui, c'est bien. Demain, ça sera nettement moins bon. Parce que les hybrides d'essence sont massacrés par le WLTP. Camille Pinet, est-ce que vous partagez toutes ces réserves ? Parce qu'il y en a pas mal, finalement, de réserves. Alors, je les partage. Mais je pense que pour bien comprendre une Lexus, il faut aller au Japon. Parce qu'au Japon, quand on y va, on est absolument étonné par le souci du détail des Japonais. Mais parfois étonné aussi par une absence de vision globale sur certaines choses. Et quand je conduis une Lexus, c'est souvent l'impression que j'ai. Je suis absolument étonné par certains équipements. Mais parfois, la voiture, quand on la compare à une Mercedes ou une BMW, on trouve qu'ils ne sont pas allés au but. Donc, c'est vraiment... Je pense que cette voiture-là, d'après ce que vous dites, c'est ce qu'on lui trouve. On se demande s'ils n'étaient pas plus près des Allemands. Il y a une quinzaine d'années qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ils n'étaient plus au plus près des Allemands. Parce que quand la Lexus LS 400 sort en 1987 ou 1988, on dirait une Mercedes class S W126. C'est-à-dire que c'est le clone. Là, maintenant, on retrouve une ligne totalement japonisante. Camille a raison. On a presque envie de manger des sushis quand on rentre dedans. Je vous signale d'ailleurs à ce propos qu'il y a plus gros que ça. Il y a la LS. Alors, avec quand même un bonus, c'est qu'on a un V6 dessus. Donc, il n'y a pas cette espèce de claquage du 4 cylindres qu'on essaye de camoufler, mais qui n'est pas là. 218 chevaux, vous parlez tous de cette puissance. Moi, ça me rappelle la fameuse puissance suffisante que Rolls-Royce disait dans les années 80 sur la Silver Spirit, Silver Spur, qui était finalement pas très éloignée de ce gabarit-là. Et finalement, 200 chevaux, pour une voiture comme ça, ça suffit. Et en fait, cette voiture est totalement paradoxale. Parce que d'un côté, c'est sans doute, avec l'absence de recharge à une borne, la voiture la plus adaptée à la France d'aujourd'hui, où on n'a pas besoin de s'enquiquiner à essayer de trouver une prise de courant. Et ça reste une voiture hybride. Et en même temps, c'est une voiture qui n'est pas du tout drôle à conduire. Mais le paradoxe revient, et c'est l'effet boomerang, parce qu'aujourd'hui, on ne conduit plus. On se laisse conduire par ces trucs qui ressemblent à 2001, l'Odyssée de l'espace, à cela près que Hal ne devient pas fou, enfin, on l'espère, sur cette voiture-là. Mais on se laisse conduire, parce qu'il y a tellement d'assistance à la conduite que pour le peu qu'on oublie de freiner, de tourner, etc., il y a toujours quelqu'un ou quelque chose pour vous dire, tenez, je vais prendre les commandes. Conclusion d'un mot, Jean-Christophe, est-ce que pour les flottes, le fait qu'il n'y ait pas de malus, une carte de crise gratuite, pas de TVS, ça va être déterminant ? C'est évidemment l'argument. D'ailleurs, la majorité des ventes que Toyota Lexus France veut faire, c'est en entreprise, parce que ça coûte 48 000 euros. À ce prix-là, vous avez une série 3, vous n'avez pas une série 5. Donc, c'est quand même un prix super canon. Et effectivement, les avantages fiscaux qui vont avec, bon, c'est pas mal comme voiture. Enfin bon, moi, ça m'a un peu déçu, on va dire. Lexus ES 300h, merci. et j'en realtis. – Sous-titrage FR 2021